... Je me souviens quand ma maman, Mariannick, m'a parlé de ce projet, ça lui trottait dans la tête depuis vraiment très longtemps. Elle n'osait pas se lancer, je pense qu'elle avait peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à fédérer des gens autour d'elle pour créer un beau spectacle. Et puis il y a environ deux ans, on l'a vraiment incité à se lancer parce que nous, on croyait vraiment en elle. Donc elle a lancé l'association et puis petit à petit, elle a réussi à fédérer beaucoup de gens autour d'elle. Très motivée, très compétent et toujours dans un super esprit de s'amuser en créant quelque chose, la comédie musicale, donc chacun a apporté ses talents. Et je suis super heureuse d'avoir embarqué dans ce bateau parce que j'adore l'histoire. Elle est personnelle aussi, elle est très personnelle. Donc je suis vraiment très, très, très admirative et très fière de toi, maman. On attend avec impatience la minute qui va arriver. Tu prends ton arras ? Oui, oui, non, mais... Est-ce que tu es prête ? Mouge, de chocolat, souris, brûle, et tout. Ah, ah. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Maïwa ne dit rien. Ça fait toujours plaisir de rentrer sur scène, de voir un public. On le voit à peine, le public, mais on est pris tout de suite dans la musique. Enfin, on se laisse bercer. On va se mariser à la fois. Je distribue les micros sucettes et puis les micros casques à tous les chanteurs. On l'animera juste avant, t'es un drapeur, d'accord ? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Non, non, non. On va rentrer. Pardon ? Dans l'échoïste, là, j'ai que 20 secondes. Du coup, c'est assez rapide parce qu'on a 18 secondes pour l'habiller. Donc on a chacun notre poste. Un qui récupère la casquette, le micro. Moi, je tiens le boléro et puis Agnès qui donne le plateau et c'est parti. Donc c'est rapide. Applaudissements C'est foutu, là. Les filles. C'est gris, aussi ? On a pas fait l'ambiance, hein ? Ils sont où, les garçons de café ? On arrive, on arrive. On arrive. Je suis l'aide souffleuse de Marie-Vonne. Évidemment, quand je suis là, elle n'a pas besoin de moi. Mais quand je ne suis pas là, c'est la panique. Donc, j'ai ma petite lampe et c'est bon. L'amour est un sel dans les airsouris. Non, moi, je vais danser. Ah, d'accord. Oui, et puis j'aide les gars, entre deux. Là, je vois ça. Voilà. J'ai fait ça de 11 ans à 30 ans, en séance de variété. Et puis, j'ai fait une opérette il y a deux ans. Quand elles ont monté ça sur Isernay, j'ai accouru là. Parce que c'est génial, ça. C'est une équipe qui s'occupe après de monter le moulin, après le podium, tout ça. C'est super, génial. Super ambiance. Le public, il nous porte. Et puis, il n'y a pas d'égo. Non. Tout le monde a la même enseigne. C'est vraiment une famille, on s'entend super bien. Ça va être la petite fille, la mère, la grand-mère et l'arrière. C'est vraiment une famille, on s'entend super bien. Je pense qu'au départ, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi bien bouclé. Et en fait, tout le monde y a mis tellement d'entrains. Il y a des gens qui venaient juste pour nous donner un petit coup de main, qui nous ont vu sur scène, qui étaient prêts à faire figurant et tout. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues en fait, qui se sont rajoutées au fil du temps. Notamment les vidéos de Yannick. Oui, les vidéos, sans les vidéos, c'est vrai que je pense que c'était toute autre chose. La vidéo, ça donnait vraiment le plus. On s'est mis tout de suite dans l'histoire. Dès le début, c'est pareil, à filmer, à voir Yannick filmé. On a appris des choses, c'est ça ce qui est important. C'est de transmettre, d'apprendre. Et ça, c'était des éléments essentiels quand on a créé la sauce. C'est ce qui faisait partie du projet en fait. Et surtout, rassembler les générations des familles. On a des familles avec quatre générations. Ça, c'est formidable. Les enfants se sont vraiment pris et se sont laissés prendre au jeu aussi. Ils savent bien la parole. C'est trop mignon, quoi. On est vraiment admirative de voir tous ces petits comme ça. Ils sont super sages. Il y a du bonheur, oui. Il y a du bonheur d'avoir les petits. Après la tempête, après la peur une fois, Paris est en fête et Paris pleure de joie. Paris est en fête. Paris est en fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.